Bienvenue pour cette présentation de Godot, un moteur de jeu. Qui connaît Godot ici ? Pas mal de monde, pas tout le monde. D'accord, c'est très bien. Donc on va parler de Godot qui a un moteur libre, entièrement open source, pour les jeux en 2D comme en 3D. Donc Godot c'est un moteur libre à la Unity. C'est un moteur avec un éditeur qui vous permet d'éditer des niveaux, de faire toutes sortes de choses. C'est le moteur libre qui fait ça, c'est-à-dire un moteur qui a vraiment des outils professionnels au niveau de la création de contenu, éditeur d'animation et ainsi de suite. Il y a d'excellents moteurs de jeu libres, d'excellentes librairies comme LibGDX ou autre. Voilà, Godot vient apporter cette pierre à l'édifice. C'est multi-plateformes, ça fonctionne sur PC, Mac, Linux et ça a des exports pour plein de plateformes. Donc PC, Mac, Linux, pareil. Export mobile, évidemment. Vous avez un export HTML5 pour le web qui fonctionne grâce à WebAssembly, grâce à Mozilla notamment qui a financé le développement. Et vous avez aussi l'export console, j'ai mis pour les entreprises. Les consoles, c'est toujours un petit peu compliqué parce que vous avez besoin d'avoir un kit de développement et une licence de l'entreprise qui crée la console pour pouvoir le faire. Donc il existe des portages console faits avec Godot, comme par exemple Deponia. Qui connaît le jeu ? Il y a quand même quelques personnes, voilà. Donc Deponia sur PlayStation 4, c'est fait entièrement sous Godot, par exemple. La seule chose, ça, si vous montez un studio de jeux vidéo, vous pouvez récupérer le code. Il faut juste vous arranger avec, voilà, les gens de Godot et tout ça, parce que ça ne peut pas être libre. La licence des consoles ne le permet pas. Donc, la philosophie de Godot, pour ceux qui connaissent Blender, c'est un petit peu la même idée, c'est de faire un outil tout en un. C'est-à-dire que vous allez avoir un éditeur de code avec de l'autocomplétion qui est assez riche. Vous allez avoir un éditeur d'animation qui permet de contrôler un peu toutes sortes de choses. Vous avez même un système de rigging pour les personnages en 2D. Pour l'instant, il n'y a pas de rigging pour la 3D. Vous allez avoir aussi un éditeur de shader pour le code avec de l'autocomplétion, là encore, mais aussi un éditeur visuel. Ça, c'est l'éditeur dans la version 2 de Godot qui permet de faire donc des matériaux assez riches. Dans la version 3, pour l'instant, il n'est pas disponible. Il va revenir pour la version 3.1 puisque le système d'interface nodale a changé. Donc, il faut porter l'éditeur sur ce nouveau système. Godot propose, j'ai mis trois langages de programmation qui sont là pour vous aider, vous, en tant que créateur de jeu. Tout d'abord, vous avez Jdescript. C'est le langage à l'aide duquel vous allez le plus souvent coder votre jeu, coder votre gameplay. C'est un langage qui ressemble à Python. On en verra un exemple après. qui est indenté, qui est simple, mais qui est propre à Godot. C'est-à-dire que c'est un langage qui a des fonctionnalités particulières intégrées à Godot, mais aussi des fonctionnalités spécifiques pour les créateurs de jeu. Par exemple, il y a des types pour les calculs de vecteurs, pour avoir des bonnes performances, ce que n'ont pas des langages comme Python nativement. Vous avez ensuite Visual Script qu'on voit à l'écran. C'est ce dont je vous parlais, la nouvelle interface de graphes nodales de Godot. Donc ça, c'est un langage de programmation qui est entièrement visuel. Vous allez connecter des blocs les uns aux autres et vous pouvez faire exactement la même chose qu'avec Jdescript. La grande différence, c'est que ce type de langage est plutôt pensé pour les artistes et les designers, pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience d'écriture du code, qui ont peur de faire des fautes de syntaxe, ce genre de choses. Un développeur qui travaille en Jdescript ou en C++ sur le moteur ou quoi, peut exposer des fonctions dans cet outil-là pour que les artistes, pour que les designers de l'équipe l'utilisent pour scripter des éléments en jeu. Donc ça permet vraiment de faire un travail en équipe facilité. Un langage que j'ai appelé Shader Script qui n'a pas de nom, Godot, là encore, apporte un langage qui est très proche de GLSL, donc du langage de shader d'OpenGL. Le truc, c'est qu'en fait, il simplifie, il automatise un certain nombre de choses. Par exemple, lorsque vous faites un shader, vous devez faire un code un petit peu différent selon si votre matériau va être transparent ou non. Il y a des petites choses à écrire en plus. Ça, Godot le gère automatiquement pour vous. Il gère aussi toutes les versions des shaders. Vous n'avez pas à les écrire individuellement. Pour ceux qui ont un petit peu d'expérience là-dedans, vous saurez ce que c'est. Voilà. Dans l'ensemble, ça vous facilite la vie, sachant que la syntaxe, sinon, est la même que pour GLSL. Voici un exemple de GDScript. C'est ce à quoi ça ressemble. Donc, bon, il y a le mot-clé var pour les variables en plus du Python. Sinon, c'est avec de l'indentation, c'est assez simple. Petite particularité, chaque fichier en GDScript, c'est une classe faite pour vous. Vous n'avez pas à vous en soucier. Donc, tout ça, c'est un petit peu encapsulé en quelque sorte. C'est-à-dire que vous, votre seul problème, c'est que vous allez coder du gameplay et le langage est prévu pour faciliter cela et pour faciliter une construction orientée objet de votre jeu, de faciliter le pont entre le game design et le code. Ce n'est pas la taille qui compte. Ça, vous connaissez un petit peu. Godot, c'est un petit programme. Quand vous le téléchargez pour faire des jeux, ça pèse moins de 20 mégaoctets. Et là-dedans, vous avez tout le moteur. Vous avez la partie 2D et 3D. Alors, bien sûr, si vous souhaitez ajouter des choses, il y a le support de C Sharp, par exemple, dans Godot 3. Si vous voulez ajouter Mono, le support de C Sharp, là, vous allez devoir télécharger une autre version compilée avec ça, qui sera un petit peu plus lourde. Parce que ça, c'est avec les librairies de Microsoft. Vous allez aussi avoir, par exemple, si vous voulez un SDK, donc si vous voulez exporter pour le mobile, vous pouvez créer votre jeu dans Godot. Après, le moment où vous l'exportez, vous allez télécharger des templates en plus que vous allez mettre spécifiquement pour l'export mobile. Toutes les choses qui sont optionnelles et qui ne sont pas utiles pour tout le monde au niveau de tout ce qui est export et donc le langage C Sharp se téléchargent en option. Mais voilà, dans tous les cas, ce n'est pas très lourd. Et, ouais, pas besoin d'installation. Vous pouvez directement lancer le moteur en double-cliquant sur l'exécutable, sur le package. Donc, on va parler un petit peu de Godot 3. Godot 3, c'est la nouvelle version du moteur qui arrive là en fin d'année. C'est la version du moteur avec laquelle cette présentation a été faite elle aussi. Ce n'est pas un PowerPoint ou quoi que ce soit. Voilà, c'est un jeu fait dans Godot, une petite application. Donc, en un peu plus d'un an de développement, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Voilà, ça, c'est la liste des nouveautés. Elle est non exhaustive, mais c'est pour vous donner une petite idée. On va en voir quelques-unes. On n'a pas le temps de tout voir absolument. Mais il y a un nouveau moteur 3D, un nouveau moteur de particules, de la réalité virtuelle, réalité augmentée. Vous allez avoir un moteur de post-processing, l'éditeur qui a été entièrement redesigné. Un nouveau moteur audio refait à partir de zéro. Vous avez le système d'import-export qui a été entièrement revu pour ressembler un peu plus à celui de Unity. Et des nouveaux langages de programmation. Donc, voilà. Pas mal de petites choses. Et tout ça pour dire, si, en fait, c'est bien la taille qui compte, mais pas la taille de l'exécutable. C'est la taille de la communauté et le nombre de contributeurs. Donc là, vous avez un projet. Lorsque j'ai écrit cette présentation, il y a deux semaines, il y avait à peu près 450 contributeurs. Je crois qu'on est là à 470, 480. C'est vraiment un projet libre qui a attiré beaucoup de monde. Godos, ça fait que trois ans que c'est libre. Et ça a quand même eu cet effet boule de neige très vite. Donc, plus de 10 000 commits sur GitHub. On a une centaine de PR par semaine, je crois, maintenant. Il y a une vingtaine ou une trentaine de personnes, à peu près, pour gérer les contributions, pour les accepter sur Git. Et c'est ça qui permet d'avoir autant de nouvelles fonctionnalités. C'est ça qui lui permet aujourd'hui d'être en compétition, progressivement, avec les plus gros moteurs du marché. On a aussi une chose qui est assez importante, c'est que Godos, c'est un projet qui cherche à avoir des financements. On a quelqu'un qui travaille à temps plein dessus et on a plusieurs personnes qui sont financées. Donc, Juan, le lead developer du projet, le co-auteur du moteur à l'origine, reçoit son salaire de la communauté, de quelques donations d'entreprises. En plus de ça, est-ce que j'en parle juste après ? Oui, j'en parlerai un petit peu après. Donc, Juan, c'est vraiment quelqu'un qui est très prisé. Justement, on a de la chance de l'avoir parce qu'évidemment, avec Godos, il a reçu des offres d'emploi pour tous les autres moteurs. Il les a toutes refusées parce qu'aujourd'hui, il est capable de vivre grâce aux dons de la communauté. De Mozilla, il y a aussi pour le C-Sharp, ça a été financé par Microsoft. Donc, ça pour le lead, c'est très important. C'est ça aussi qui lui permet de maintenir ce rythme et de continuer à grossir. Du coup, puisqu'il est financé, puisqu'il y a autant de gens, puisqu'il y a cette stabilité qui est à peu près garantie, les professionnels s'y intéressent progressivement. Donc, on a déjà une école, une université du jeu vidéo en Allemagne qui s'appelle School for Games qui l'enseigne aujourd'hui, qui enseigne la version 2 de Godos. On a aussi quelques studios professionnels. Là, je vous ai mis deux exemples. Gamblify, à droite, ils font des jeux machine à sous pour le casino. Ils font tout avec Godos maintenant. On a Guaranaps, on aura un exemple après. Et il y a pas mal de petites entreprises, de teams indépendants qui s'y mettent progressivement, qui sont un petit peu éparpillées partout aujourd'hui. Au niveau des écoles, donc on a School for Games, Kids Can Code qui est une association américaine. Donc, le type qui est derrière ça contribue aussi à la documentation officielle de Godos. Et on a des vidéastes. Il y a Heartbeast qui s'y met, qui veut s'y mettre l'année prochaine. Si vous connaissez le Ultimate Course for Unity ou les cours de Ben Tristem sur Udemy, voilà, il s'y intéresse aussi. Aujourd'hui, il fait des donations mensuelles pour la fondation pour Godos. Et du coup, il s'intéresse pas mal au moteur derrière. Donc, ça, c'est très intéressant parce que c'est des personnes qui ont beaucoup de visibilité sur Internet. Et j'ai des quests, c'est moi. Voilà. On va parler un peu des grands principes de Godos pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui fait son intérêt, qu'est-ce qui peut faire sa force, comment ça fonctionne un petit peu, parce qu'il a des particularités. Surtout, chaque moteur de jeu est très différent. Les moteurs ont une logique de fonctionnement qui leur est propre. Ils ont, voilà, ils choisissent leur propre concept de programmation, un petit peu leurs abstractions en quelque sorte, pour vous permettre de créer des jeux le plus efficacement possible. Godos, je vous ai dit, c'est un outil qui cherche à être tout intégré. Déjà, c'est une première chose. Vous n'allez pas aller chercher des assets sur un asset store comme on peut le trouver sur Unity. Donc là, c'est un peu plus proche de l'Unreal Engine qui cherche aussi un petit peu à faire ça, à vous donner tout ce dont vous avez besoin, plutôt que de faire un plugin supplémentaire. S'il y a une fonctionnalité qui est essentielle, ils essayent de la mettre dans le moteur. Ensuite, il n'y a pas de modèle de programmation classique, de pattern comme MVC, ECS, vous connaissez ? L'ECS, c'est le système de Unity, c'est un système avec des composants. Et le MVC, c'est le modèle View Controller, c'est le modèle de base de la plupart des applications. Il n'y a pas trop de développeurs dans la salle peut-être ? Non ? Si ? Pardon ? Vous n'avez jamais utilisé ? Si ? MVC ? Donc voilà, Godos s'en éloigne un petit peu et utilise un concept dit d'arbre de nœud. En fait, c'est de la programmation orientée objet, grosso modo, adaptée à l'éditeur, à la création de vos scènes. Le but, c'est que vous n'ayez pas trop à vous soucier justement du principe de composant ou autre et que vous créez votre jeu de la façon la plus fidèle possible à votre game design. C'est-à-dire que quand on crée un arbre, on a un exemple là sur la droite d'une scène, c'est fait de telle sorte qu'on va naturellement créer un personnage. Le personnage a, ça c'est un composant, un lecteur d'animation, donc un outil pour l'animer. Il a une ombre, un corps, une boîte de collision, vous avez un emplacement pour lui donner une arme, ce genre de choses. Donc l'idée de Godos, c'est de vous inciter à utiliser une orientation objet assez claire, de faire en sorte que vos scènes se documentent d'elles-mêmes. Donc, comme je vous le disais, c'est un éditeur orienté objet, vous avez des principes d'héritage, même dans l'éditeur, entre vos scènes dans Godos. Chaque jeu dans Godos, c'est un arbre de nodes ou de nœuds. Les nœuds, ce sont les éléments qu'on voit sur la droite, donc il y en a énormément. Et ça, ce sont tous les objets de jeu qui ont des fonctionnalités particulières. Donc vous avez une caméra, vous allez avoir des versions 2D et 3D de chacun des éléments, vous allez avoir des sprites, vous allez avoir des boîtes de collision, vous allez avoir un élément qui interagit avec le moteur physique, donc pour balancer, que ce soit des balles, je ne sais pas, faire des personnages contrôlés par le moteur physique, ce genre de choses. Tout ce qui est en vert, là-haut, contrôle, c'est tout ce qui est interface. Ce sont un petit peu comme des widgets d'interface, des composants, que ce soit un panel, que ce soit, je ne sais pas, une boîte de texte. Là, par exemple, pour cette présentation, vous avez des boîtes de texte, vous avez des images, donc des textures. Godos essaye de vous donner un maximum de fonctionnalités aussi à ce niveau-là, avec une hiérarchie stricte, c'est-à-dire que chaque node, en fait, partage toutes les fonctionnalités du node de base, et puis après, quand on descend dans l'arbre, chaque nœud a toutes les fonctions de tous ses ancêtres. Donc, quand vous créez un jeu, je vous ai montré l'exemple avec la scène du personnage, vous pouvez sauvegarder chaque morceau, justement, logique, un personnage, une porte, une pièce, quelque chose comme ça, en tant que scène. On parle de branches dans ce cas-là, puisque le jeu est un grand arbre de nœuds. Vous allez avoir des branches de l'arbre, vous allez designer des éléments dans des scènes séparées, puis les mettre ensemble. Vous pouvez organiser votre jeu exactement comme vous le voulez. Encore une fois, le but, c'est d'être le plus proche possible de votre game design. Si vous avez un jeu avec des personnages qui interagissent avec des pièces de puzzle et ainsi de suite, vous allez avoir une scène personnage, une scène pièce de puzzle, une scène niveau, enfin, ce genre de choses. Donc, j'ai parlé d'héritage et tous les nœuds fonctionnent à peu près pareil. Ça, c'est assez important. C'est-à-dire que comme ils ont une base, un ancêtre commun, vous pouvez ajouter, enlever des nœuds de la même façon. Donc, tout ça, c'est un peu l'équivalent du game object de Unity, c'est-à-dire cet élément qui vous permet de gérer l'ajout, le retrait d'éléments en jeu, les bases, on va dire, de la création, destruction d'objets. Godot en lui-même est un jeu Godot. En fait, Godot, le moteur, est basé sur le moteur en lui-même. Donc, ça vous donne une idée du type d'application qu'on peut créer avec ça. On peut créer des applications très robustes. Il faut tester l'éditeur, bien sûr, pour s'en rendre compte. Mais la totalité de l'interface est faite avec le même système d'interface que vous utiliserez en jeu. Ça veut dire aussi que ce système d'interface, vous pouvez l'utiliser pour faire des plugins et des éditeurs in-game que vous allez envoyer aux joueurs. Et il est très robuste puisque Godot, ça fait 10 ans qu'il est en développement et qu'ils ont étendu leur propre système d'interface depuis le début pensé pour la création de jeux et pour la création d'applications pour la création de jeux. Il y a aussi une petite chose qu'on verra après puisqu'on peut créer des plugins. Donc, encore une fois, on le crée avec le même code qu'on utilise pour créer des jeux, ce qui est aussi très pratique. Entre Unity, Godot et tous les autres parce qu'il y a plein d'outils qui sont très bien, qui est le meilleur ? Là, les questions de meilleurs, on peut les oublier d'avance. Il y a des outils qui sont adaptés à des besoins différents. Encore une fois, les moteurs de jeux sont très complexes et répondent à des besoins différents. Alors, des moteurs à la Unity, Unreal, Godot, maintenant, ces moteurs avec des éditeurs, répondent à plein de besoins différents potentiellement et parfois, aujourd'hui, il y a plusieurs bons choix possibles pour un projet de jeu. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous allez retrouver justement la richesse des gros moteurs propriétaires dans Godot, là aussi. Et vraiment, en ce moment, aujourd'hui, avec l'arrivée de la version 3, Godot répond bien aux besoins d'un amateur, obéir ce qu'il veut faire ses jeux, mais aussi de studios indépendants, de petites structures. Je pense que pour du triple A, ce n'est pas encore assez mûr, mais voilà, c'est déjà un outil qui est mature, qui a été fait en interne dans un studio de jeu vidéo. Ça, c'est à voir pendant 6 ans, 7 ans, il était fait dans un studio de jeu vidéo pour un studio de jeu vidéo. Ce n'était pas un logiciel libre et il est sorti libre déjà avec une certaine maturité, avec plusieurs jeux sortis sur le marché. Donc, parlons de quelques features parmi tant d'autres qui sont soit déjà présents, dans Godot 2, soit qui arrivent dans Godot 3. Il y a des choses que même les utilisateurs de Godot 2 ne savent pas forcément, quelques forces du moteur, quelques outils qui peuvent manquer, par exemple, dans d'autres moteurs de jeu. Donc, ça, c'est pour les gens qui ont travaillé sur Unity. Vous pouvez programmer en C Sharp dans Godot 3. Le langage a été ajouté avec le support de Mono, la possibilité de programmer dans Visual Studio, Visual Studio Code et c'est Xamarin Studio, je crois, le troisième. Ça, ça a été entièrement financé par Microsoft. C'est un nouveau contributeur qui s'en est occupé. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, ça permet de toucher de nouveaux utilisateurs pour le logiciel et en même temps, ça n'a pas entravé le développement du moteur. C'est-à-dire que Juan, le lead developer et tous les autres contributeurs qui reçoivent des donations de la communauté continuent à travailler purement sur le moteur, sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités, tandis que là, Microsoft a payé un nouveau développeur pour venir s'occuper du C Sharp. Voilà. Ça, c'est vraiment, c'est plus un argument, c'est-à-dire, si ça n'avait pas été payé par Microsoft, ce ne serait probablement pas arrivé. D'accord ? Mais c'est intéressant parce que la base d'utilisateurs d'Unity est énorme et beaucoup de gens ne veulent pas bouger juste pour une histoire de langage. Bon, c'est comme ça. Et comme Godot a l'ambition de toucher beaucoup de monde, justement, de s'imposer dans le monde du jeu vidéo, il cherche à toucher quand même pas mal de monde, à rester accessible, à amener les gens dans l'univers du libre. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire dans Godot. Vous pouvez avoir du code de très haute performance sans compiler quoi que ce soit. C'est-à-dire, vous avez un outil qui s'appelle GDNative. C'est un nœud comme un autre dans l'éditeur que vous ajoutez. Et là, vous allez pouvoir charger une librairie externe, n'importe laquelle, du moment qu'il y a des bindings pour le langage en question. Pour l'instant, il y en a cinq. Il y a le C, le C++, le Rust, le D et le Python. Et du moment que vous avez un binding pour le langage, vous pouvez récupérer une librairie de n'importe laquelle de ces langages compilée. Vous la glissez dans l'éditeur, vous la chargez et vous pouvez utiliser toute sa base de code et vous pouvez aussi accéder à tout le moteur Godot de façon dynamique. Il n'y a pas besoin de recompiler, de créer un module en C++ pour avoir des performances quasi natives. C'est-à-dire, là, on n'est pas sur la performance exacte du C compilé, mais on en est très très proche. Donc, une autre fonctionnalité qui est inclue dans Godot, ça, c'est les signaux. C'est l'observer pattern. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Ça permet de faire communiquer quelques éléments du jeu sans les connecter complètement via le code. C'est-à-dire, vous pouvez envoyer un signal d'un élément à un autre. C'est quelque chose qu'on utilise énormément pour la connexion entre l'univers du jeu ou l'application et l'interface, par exemple, avec laquelle soit l'utilisateur interagit, soit une barre de vie qui se met à jour. Vous ne voulez pas que ce soit le script du personnage qui met à jour la barre de vie. Lorsque le personnage perd de la vie, il envoie un signal à la barre de vie ou la barre de vie écoute ce signal et elle se met à jour en fonction. Voilà. Donc, ça permet de faire des choses comme celle-ci. Tout simplement, là, deux personnages se battent. Quand l'un met un coup à l'autre, ils perdent la vie. Donc, la vie, elle est perdue sur ce personnage mais sa barre de vie, elle est complètement déconnectée. Ça, les signaux, vous pouvez les connecter soit via le code, soit dans l'éditeur et ils sont très pratiques parce qu'ils vous permettent d'envoyer toutes les informations que vous voulez en même temps que le message. Vous pouvez animer tout et n'importe quoi dans l'éditeur. Il y a un éditeur d'animation qui vous permet non seulement de riguer un personnage en 2D, ce n'est pas disponible en 3D mais c'est disponible en 2D. Vous pouvez donc animer des choses visuelles, une porte, et ainsi de suite, mais aussi des boîtes de colise dans un jeu de combat, il y a énormément d'animation au niveau des boîtes de collision pour l'emplacement des coups, frame par frame. Donc, vous pouvez faire de l'animation image par image. Vous pouvez animer des valeurs, la visibilité de quelque chose, le fait qu'une boîte puisse entrer en collision ou non. Donc, vous pouvez l'utiliser presque comme un langage. En fait, l'outil d'animation, ça remplace ce qu'on appelle les co-routines en développement, c'est-à-dire des choses qui se passent sur le temps. Dans Godot, vous pouvez même appeler des fonctions que vous codez en GDScript depuis l'éditeur d'animation. Donc, vous pouvez jouer des sons, vous pouvez faire tout un tas de choses avec ça. Voici, par exemple, un jeu, un petit exemple de jeu où tout le système de combat est basé sur l'animation. Que ce soit la gestion des collisions, c'est grâce à l'outil d'animation, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'épée et vous avez les collisions, des armes qui sont désactivées pendant que vous n'attaquez pas et lorsque le personnage attaque, là, vous avez d'un seul coup les collisions qui s'activent, qui viennent infliger des dégâts en cas de contact à l'autre personnage. Vous avez un éditeur de tilemap, là encore, outil d'édition de niveau directement qui est intégré. Vous avez non seulement le classique en vue de haut, mais vous avez aussi l'éditeur isométrique en l'occurrence. Donc ça, c'est purement de la 2D. Vous pouvez sélectionner vos tiles sur le côté et puis les placer, sachant qu'il y a vraiment des projets là pour l'améliorer avec un système d'auto-tiling. Donc vous pouvez créer des... J'aurais dû mettre un exemple, c'est plus facile à illustrer. Vous allez pouvoir directement peindre du sol et ainsi de suite et puis ça va gérer automatiquement les bordures de votre herbe ou d'un chemin, ce genre de choses. Ça, ça arrive dans la prochaine version. Vous avez un framework complet pour les jeux d'aventure qui s'appelle Escoria qui a été fait là pour ce jeu qu'on trouve ici qui s'appelle Dog Mendoza and Pizza Boy qui est sorti sur Steam et Escoria, ça offre vraiment le package complet pour faire des point and click et autres jeux d'aventure. Ça vous offre aussi un langage qu'on trouve ici qui fait penser un petit peu au moteur de visual novel pour ceux qui connaissent Renpai, c'est-à-dire vous allez utiliser un langage et écrire en texte clair en gros les interactions, les dialogues que vous voulez dans votre jeu. Donc, c'est un langage quand on met le mot-clé Say par exemple, le personnage va pouvoir avoir une ligne de dialogue ou une boîte de texte, ce genre de choses. Vous avez un nouveau moteur 3D qui est arrivé qui fait du rendu avec de l'illumination globale en temps réel avec la gestion des réflexions, de l'anti-aliasing, bref, c'est un moteur moderne. Il fait pas mal de choses, il gère aussi les probes comme dans Unity, donc ça vous permet d'avoir, si vous déplacez la lumière, là par exemple, il y a une seule lumière dans cette scène et c'est l'illumination globale qui donne cet effet où on a un peu plus de lumière, on a un petit peu de réflexion entre les différents éléments et vous avez un petit peu aussi d'occlusion ambiante sur cette scène en même temps qui vient du nouveau moteur de post-processing de Godot. Le moteur a de bonnes performances parce que c'est basé sur OpenGL ES3, donc c'est pensé pour le mobile, ça tourne sur le mobile, sur les mobiles et en même temps c'est assez puissant pour faire des jeux de bonne qualité sur PC. Maintenant, ce qui nous manque c'est les artistes, les démos, donc si vous êtes artiste 3D, on peut parler un petit peu de particules puisqu'il y a un nouveau moteur de particules dans Godot qui est basé sur la carte graphique et qui vous permet de faire ces effets que ce soit en 2D ou en 3D, de générer énormément de particules. Donc on voit dans les jeux actuels où il y a pas mal de petites fibres, de petites étincelles sur tous les effets, sur les animations, c'est grâce aux particules sur GPU. Vous pouvez grosso modo avoir 1 million, 2 millions de particules en même temps, ça rame pas, il n'y a pas de souci. Tant qu'elles font pas évidemment la taille de l'écran, enfin bref, mais des petites particules vous pouvez en avoir énormément. Là encore, c'est le même type de performance que vous allez trouver dans l'Unreal Engine ou Unity. Vous avez de la réalité virtuelle et réalité augmentée, ça c'est très intéressant quand même. Tout le travail a été réalisé par Bastia Nolige avec le soutien de Carofel et Inzbart. Ça c'est les gens qui ont fait GD native. En fait, ce système se base sur ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le fait d'accéder à des librairies externes sans recompiler. Et vous avez le support d'OpenVR de Valve, donc le système qui est derrière le Gear VR et vous pouvez avoir du support Oculus Rift, ça fonctionne avec plein de dispositifs différents et vous avez aussi le support de l'ARKit pour la réalité augmentée pour les jeux sur tablette, téléphone, bref, pour toutes ces petites applications-là. Il me semble qu'il y a un exemple de vidéo, est-ce que ça marche ? Voilà. Alors, je précise que Bastien n'est pas un artiste mais c'est un pur développeur. C'est pour montrer un petit peu que ça marche. Il a fait des exemples de jeux, de fighting simulator comme ça. Donc là, le vaisseau se déplace. Le truc, c'est qu'il a rendu le vaisseau très très lent donc c'est difficile à voir. Mais bon, là, on est dans le Gear VR donc il faut s'imaginer c'est le même style que l'Oculus Rift et puis on est en train de jouer dans un jeu de simulation de combat. Vous avez un système d'interface complexe et très flexible comme je vous l'ai dit. Ceci n'est pas Godot, d'accord ? Ça, c'est un programme de création de jeu de rôle qui a été fait par un utilisateur de Godot. C'est un jeu qui est disponible sur Steam en early access. Voilà, c'est quelqu'un qui fait, ça s'appelle RPG in a Box et ça c'est juste pour vous montrer que toute l'interface ici, elle est basée sur les outils qui sont dans Godot auxquels vous avez accès vous aussi pour faire encore une fois vos plugins, vos propres outils dans le moteur et vous pouvez du coup aussi faire des éditeurs de niveau, des éditeurs de code pour les joueurs au final. Donc même la partie éditeur de graph, ça vient de Godot par exemple. Le système est très riche, très complexe, il y a beaucoup, beaucoup à dire là-dessus donc là, ça prend quand même un petit peu de temps à apprendre mais c'est très puissant. Vous avez aussi un principe de synchronisation des scripts et des scènes donc vous lancez votre jeu, vous le déployez même sur un téléphone Android plus sur PC en même temps et puis vous vous rendez compte que la valeur de point de dégâts que vous faites elle n'est pas bonne ou vous voulez ajouter trois roches ou deux montagnes à côté, vous pouvez le faire, vous ajoutez ça dans l'éditeur et hop, ça se met automatiquement à jour dans le jeu. Inversement, pendant que vous avez lancé le jeu, vous changez des valeurs, vous changez la vie maximum d'un monstre ou d'un truc comme ça, vous quittez le jeu, c'est sauvegarder. Ce n'est pas comme dans Unity où vous pouvez tester des changements mais après, ils ne sont pas sauvegardés, ils vous font un plugin. D'accord ? Donc voilà, à la fois, vous pouvez modifier votre niveau en temps réel et ça se met aussi à jour à distance sur votre téléphone parce qu'il y a du déploiement mobile aussi donc pour les développeurs de jeux mobiles, c'est très très pratique. Voici un exemple sur Jotswai Canyon. Je crois que ce qu'il ajoute là-dedans, il va ajouter, il va changer une ligne de code, ça c'est juste pour vous montrer. Donc quand le personnage attaquait, je ne sais plus lequel c'était, je crois que c'est le slime, ça ne poussait pas l'ennemi et là il ajoute un effet de pushback qui n'était pas juste avant, il n'a pas relancé le jeu, le script est pris en compte automatiquement tout de suite. Ça c'est une des possibilités aussi de GDScript de base. Vous avez un petit mot-clé qui s'appelle tool, vous mettez ça en haut d'un script, n'importe lequel et le code tourne dans l'éditeur. Donc là, on est dans Godot l'éditeur et ça c'est un jeu qui est fait par la boîte Guaranap, c'est une boîte française, ils sont deux et en fait, la ligne jaune que vous voyez là avec les points dessus, c'est juste un chemin qu'il a dessiné comme un chemin vectoriel et en fait, il a fait juste un script pour que ça dessine la ligne jaune et puis que ça place tous les points qui correspondent aux différents niveaux du jeu. Donc comme ça, il a juste à éditer le chemin, il change la courbe et puis ça change tous les éléments qui sont placés dessus en temps réel. D'accord ? Donc ça, c'est du code pour dessiner des éléments, pour bouger des objets. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça peut vous servir à créer des choses comme celle-ci. Ça, c'est un autre plugin qui s'appelle Asset Dropper. C'est juste un script qui a ce mot-clé tool et en fait, ça vous permet de faire de l'édition de niveau pour des jeux dans les styles de Rayman, Ori and the Blind Forest, des choses comme celle-là. Vous allez avoir beaucoup de, vous allez créer beaucoup de blocs de base. Hop ! Et donc là, ce qu'il montre, c'est qu'à la volée, il peut changer le sprite qu'il va créer et le placer dans le niveau d'un clic. Il peut le mettre à l'échelle, il peut faire pas mal de choses. Voici un autre exemple de tool mode. c'est là encore le jeu Get Teddy, donc c'est la carte qu'on a vue juste avant. Là, il a carrément fait son éditeur de niveau dans l'éditeur. Donc c'est vraiment un éditeur propre à son jeu, un petit peu comme un système de tilemap, il place des éléments sur la grille et tout de suite, là, il va vous montrer le niveau dans le jeu. C'est une vieille version du jeu, donc il n'y avait pas encore la carte que vous avez vue juste avant et ça donne ceci. Voilà. Il a automatiquement le niveau final qui est généré avec l'arrière-plan à partir de ça. Mais il a créé son propre éditeur de niveau dans Godot et ça tient en quelques dizaines de lignes de code. Voici un autre exemple de jeu qui utilise de tout le mode, c'est Wall Rider de Zeland, donc ça, c'est un game designer qui a travaillé chez Ubisoft. Il a créé ce jeu avec ses canons qui ont chacun un angle particulier et ça, à designer en termes de level design, c'est un peu compliqué, il faut créer vos propres outils pour voir où le canon va aller parce qu'ils ont à chaque fois un angle différent, une vitesse différente, le niveau est entièrement fait à la main. Eh bien, voici dans l'éditeur de Godot, il dessine directement dans l'éditeur, quand il change un angle ou quoi que ce soit, là, il ne l'a pas fait de façon interactive, il modifie manuellement les valeurs dans l'inspecteur à droite, mais ça marche, le dessin se met à jour et ça, il faut voir que c'est fait avec du GDScript, c'est fait avec le même langage avec lequel il code le jeu et en fait, c'est même dans le script du canon et cette partie du code ne tourne que dans l'éditeur et ne tourne pas dans le jeu, en fait, tout simplement. Alors, parlons un petit peu maintenant que vous êtes très intéressés pour apprendre Godot, on va parler un petit peu de comment apprendre ça parce qu'un des gros problèmes du monde de l'open source, c'est les ressources pour apprendre qui manquent souvent la mise à jour de la documentation et ainsi de suite. Premièrement, la communauté est très active, je ne sais pas, il doit y avoir 10 000 personnes sur Facebook, il y a 5 000, 6 000 personnes sur Reddit, il y a pas mal d'activités sur Discord, sur ERC, etc. Donc déjà, on peut entrer en contact avec beaucoup de gens et il y a pas mal de Français qui l'utilisent, je pense qu'il y en a même dans la salle d'ailleurs. Oui ? Personne n'utilise Godot ici ? Si ? On a François derrière ? D'accord, vous allez tous vous y mettre dans ce cas-là. On a quand même quelques personnes au fond. On a déjà quelques personnes qui sont passées aujourd'hui qui l'utilisent, qui sont passées sur le stand en bas. Donc ça, c'est vachement intéressant parce que vous avez des Français qui l'utilisent aussi pour ceux qui parleraient pas très bien anglais. Évidemment, il y a beaucoup plus de ressources en anglais. Vous allez trouver notamment un site officiel de questions-réponses, même s'il que sur Unity, vous posez une question, vous pouvez, c'est un petit peu à la Stack Exchange où vous pouvez mettre des réponses, vous pouvez ajouter, donner des votes à certaines réponses, choisir la réponse qui vous convient et ensuite, vous pouvez aller rechercher dans toutes les questions qui ont été posées et trouver des réponses à vos questions. Vous avez des tutoriels et un manuel officiel en ligne. Donc ça, vous avez une documentation tout simplement. Il y a pas mal de choses dedans, on est en train de travailler dessus et vous avez une référence intégrée à l'éditeur. Pas besoin d'aller sur Internet, vous appuyez sur la touche F4, vous pouvez chercher toutes les classes, toutes les fonctions directement depuis Godot. Ça s'ouvre dans l'éditeur de script donc vous pouvez très rapidement naviguer entre votre script et puis la documentation, la référence. Donc ça, c'est vraiment top. Enfin, il y a un pack de démos open source et il y a énormément de petites démos, de projets qui sont disponibles en open source sur GitHub, de joueurs qui l'ont fait, de personnes qui participent à des game jams. Donc là encore, un des autres avantages du libre, on trouve pas mal de choses sur Unity aujourd'hui parce qu'il est mature mais sur Godot, on trouve déjà énormément de personnes qui partagent leur code, leur projet et vous pouvez apprendre des choses à partir de cela. Parlons un petit peu de l'aide intégrée. Alors, je vous ai parlé de la touche F4. Vous pouvez aussi sélectionner n'importe quoi dans l'éditeur de script. Vous faites Shift F1 et puis ça ouvre ce panneau où vous avez votre requête et puis après, vous avez la liste des choses qui correspondent. Voilà, ça permet d'aller un petit peu plus vite pour chercher dans la doc. Vous appuyez sur Entrée pour ouvrir la page correspondante. Il y a quelques vidéastes qui travaillent sur Godot. Donc, je suis vidéaste. Ma chaîne, j'ai des couets, c'est la dernière. Il y en a trois que je recommande pour l'instant. C'est tout en anglais. Malheureusement, il n'y a pas de contenu en français aujourd'hui vraiment de bonne qualité avec un vidéaste qui soit régulier. Vous avez Kids Can Code, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est le type qui a cette association aux US. Il fait des vidéos de bonne qualité pour les débutants notamment. Donc là, c'est vraiment des tutoriels pas à pas en séquence les uns après les autres. En Jega Studio qui en fait aussi même style, c'est des séries complètes. Ce que je fais après, c'est pour les personnes qui veulent passer à l'étape suivante. C'est-à-dire que les tutoriels ne sont pas forcément inaccessibles, mais c'est pour des gens qui ont déjà fait un petit peu de code, qui veulent voir la création de jeu du point de vue d'un game designer puisque c'est ce que je suis à la base. Je ne suis pas un pur développeur. Et là, le niveau est un petit peu plus intermédiaire. Parfois, c'est juste ce qu'il faut pour avancer un petit peu plus vite. Parce que c'est ce qui manque beaucoup sur d'autres domaines. Il y a beaucoup, beaucoup de tutoriels pas à pas, vraiment où on montre toutes les étapes. Et c'est un petit peu plus compliqué de trouver des ressources un tout petit peu plus avancées. Donc, il y a quelques slides sur ce que je fais. Je travaille à temps plein aussi sur Godot, mais pas d'une façon très classique, c'est-à-dire que je ne suis pas développeur. Je fais de la formation pour des créateurs de jeux indépendants, hobbyistes. Ce que je fais, c'est une entreprise, c'est-à-dire que j'utilise 50% de mon temps pour faire des contenus payants, du financement participatif qui me permet de faire 50% de contenus gratuits et libres. Donc, il y a pas mal de choses, du code que je sens en source et tout ça. Et c'est ça qui me permet, c'est cette partie payante qui me permet de faire ça à temps plein. Donc, six mois de l'année, je fais du contenu gratuit, six mois de l'année, je fais du contenu payant. Bien sûr, c'est alterné au fur et à mesure. Le but, c'est de donner accès à tout le monde dans le monde entier à la création de jeux vidéo, d'où le choix des logiciels libres. J'ai couvert pas mal Krita jusqu'à maintenant, logiciel de graphisme et je suis passé donc sur Godot pour la création de jeux vidéo, le game design et la programmation. Ça, c'est peut-être pas très intéressant, ce n'est pas forcément porté sur Godot. C'est sur comment plutôt créer son activité dans le libre puisque ça a été un petit peu un challenge. Ça intéresse quelqu'un ? Oui, ça intéresse. Alors, j'en vis aujourd'hui, j'en vis depuis cette année après deux années passées, d'abord sous le seuil de pauvreté et puis sous le SMIC, mais voilà, relativement peu de temps, c'est le temps qu'il faut pour créer une entreprise créative, même quand on fait du travail créatif à temps plein, purement commercial et ainsi de suite. ça s'est fait avec trois points un petit peu de cohérence, donc le choix d'un concept pour la chaîne qu'on voit juste avant, former les créateurs du monde entier, leur donner accès aux techniques professionnelles et rendre cela le plus accessible possible pour la création de jeux. ça donne le choix du logiciel libre, ça donne un petit peu l'idée de faire beaucoup de contenus gratuits, de faire du contenu open source. Donc ça, il y a un concept de base que je suis dans toutes mes vidéos et que j'essaye de suivre dans tout ce que je fais. Le choix du logiciel libre, donc c'est pour rendre le contenu plus accessible, le choix de la langue, l'anglais, bon je suis français, c'est aussi pour rendre le contenu plus accessible, oui je le fais tout en anglais. Pour se démarquer, on va dire, mais aussi pour correspondre un petit peu à la philosophie du libre, une boîte de formation classique, elle fait 5-10% de contenu gratuit et puis très vite, elle réduit. D'accord ? À partir du moment où il y a de la clientèle, c'est fini, on met juste des extraits gratuits sur les formations, c'est comme ça qu'on a le maximum de conversion, le maximum de vente et on arrête de faire du contenu gratuit. Et après, moi c'est une question de philosophie personnelle, je suis parti pour faire du contenu gratuit, après il s'avère juste qu'en France, il vaut mieux créer une micro-entreprise, quelque chose comme ça, c'est très facile à gérer, qu'une fondation, c'est extrêmement complexe. C'est pour ça que je suis parti sur une base d'entreprise et puis je continue là-dessus sur l'idée que en ayant des gens qui peuvent travailler à temps plein, en pouvant financer des gens, on peut apporter beaucoup plus d'effets, beaucoup plus de changements au libre. Par exemple, j'ai travaillé sur la doc de Godot, j'ai organisé sur sept semaines consécutives sept événements d'écriture de la documentation. En sept semaines, la référence des classes de code de Godot, elle est passée de 35% complète à presque 70% complète, à un taux qu'on a du mal à avoir sur des logiciels libres. Donc là, il y a vraiment énormément de classes qui sont documentées qui ne l'étaient pas avant et ça en un mois et demi, en gros, en passant tous les week-ends à bosser tout week-end évidemment dessus, mais aussi le fait d'avoir un peu de portée, d'être présent sur Internet, toutes les choses qu'on fait pour une entreprise, c'est-à-dire de devoir faire beaucoup de communication, d'apprendre à le faire. On touche beaucoup de gens et du coup, quand on organise un événement comme ça, on trouve beaucoup plus facilement des contributeurs que si on a une communauté qui est très réduite, si on n'a pas la possibilité de toucher énormément de monde. Parce que là, on arrive à avoir, on a eu une vingtaine de nouveaux contributeurs sur la documentation, par exemple, en quelques semaines. Et donc, un autre choix, c'était la qualité plutôt que la quantité. Bon, faire de l'éducatif, ça ne paye pas, d'accord ? Il faut le savoir. Et faire de l'éducatif pour le libre, vous n'avez pas de job parce qu'il n'y a aucune école qui va vous prendre pour enseigner des choses. Je veux dire, vous pouvez avoir, j'ai un contrat par an ou quelque chose comme ça, une proposition, mais pour Krita, par exemple, il y a une école en Belgique qui s'appelle Interface 3 qui m'a fait venir une semaine pour ça. Sinon, c'est extrêmement compliqué. Peut-être que Godot à l'avenir permettra de faire ça. Bien sûr, ça dépend des technologies libres. On sait que dans le web, dans le développement, il y en a énormément. Mais là, je vous parle vraiment des programmes, des logiciels. C'est plus difficile de trouver du travail derrière. Donc, il faut trouver un moyen de financement. Et pour arriver à toucher assez de gens pour pouvoir en vivre, il faut choisir une approche particulière. Ça a été de dire on va faire moins de vidéos, mais on va faire beaucoup de montage. Là, vous avez un exemple. Je crois que je vais vous montrer ce matin pour la présentation Blender. Je fais toute mon édition vidéo sur Blender. Et chaque petit trait noir, là, pour une vidéo de 15 minutes, c'est une coupe dans la vidéo de base. Donc, il y a énormément de montage. Je lui passe beaucoup de temps. juste pour réduire parfois de, là, sur une vidéo comme ça, par rapport à un enregistrement de base, l'enregistrement du contenu de base, c'est 20, 25 minutes. Mais quand vous faites cette édition, pour la personne qui regarde à la fin, c'est 14 minutes. Vous enlevez les petits morceaux de son qui ne servent à rien et tout ça. Ce que beaucoup d'instructeurs ne font pas. Quand on fait des cours pour Photoshop et tout, il n'y a pas besoin. On gagne déjà bien sa vie là-dessus et puis, ils ne s'en soucient pas forcément trop. Voilà. Je pense que si vous voulez travailler dans le livre, justement, la qualité à long terme pour accrocher des gens, pour que des gens vous suivent, apprécient ce que vous faites, il faut viser plutôt la qualité. Donc, c'est assez difficile de vivre de n'importe quel projet indépendant, d'autant plus dans le livre, mais ce n'est pas impossible. J'utilise le crowdfunding sur Kickstarter. Donc là, cette année, en juin, j'ai levé 36 000 euros pour une formation à Godot. Et là encore, les personnes qui financent ça, savent qu'ils ont du contenu payant, donc exclusif, et en même temps, qu'ils financent des contributions au moteur et des tutoriels qui vont être gratuits derrière, disponibles pour tout le monde. Et ça, ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas mal, pardon. Parce que si vous… En fait, le problème du financement participatif, c'est que si vous dites financez moi mon travail pendant six mois à temps plein juste pour des contributions, ces montants-là, vous ne les atteignez même pas, ce n'est même pas la peine d'y penser. C'est justement ce côté d'avoir, même si le contenu payant, ça n'a pas besoin d'être la majorité de ce qu'ils gagnent là-dessus, mais c'est ça qui intéresse les gens, qui leur donne envie justement de devenir des backers, de vous soutenir. Et ça, étonnamment, en formation, on le voit vraiment, c'est que le contenu gratuit, les gens ne s'investissent pas du tout dedans. On a des moyennes de 20% des tutoriels. Les tutoriels sont regardés à 20% en moyenne, les tutos gratuits, les moyennes sur les tutos payants sont beaucoup plus élevées. Donc, vous avez des gens qui vont aussi s'investir beaucoup plus lorsqu'ils payent pour une formation. Et en fait, le fait de soutenir des projets comme ça, tous les retours, qualité que j'ai, qui me permettent de m'améliorer, des gens qui prennent le temps de lire ce que je fais pour la doc officielle, par exemple, je fais des longs tutoriels, ce sont que les backers. En général, ce sont vraiment les gens qui ont soutenu. Ceux-là sont très investis, ils sont derrière vous. Donc, pour faire vivre GD Quest, le financement participatif, c'est assez important. Après, il y a un mélange de vente de produits derrière, un petit peu de travail en sous-traitance que là, c'est fini maintenant. Le but, c'est d'en faire le moins possible. Et à l'avenir, je vais chercher du côté des subventions et ainsi de suite pour là avoir suffisamment de financement pour faire des formations qui sont entièrement libres. Puisque le problème, c'est que quand vous êtes petit, les subventions, vous laissez tomber parce que c'est extrêmement compliqué administrativement de faire les dossiers. Certaines demandes de subventions, c'est un mois de travail, par exemple, à temps plein pour monter le dossier des subventions européennes, des choses comme ça. Et si vous avez des sponsors des subventions, là, il y a moyen de s'arranger avec des organisations pour faire des projets. On peut faire tout le contenu en gratuit. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Mais pour ça, il faut déjà avoir une certaine taille. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'ai des quests, on ne me contactait pas spécialement. Maintenant, là que j'ai passé les 40 000 abonnés et tout ça, on m'appelle en me disant est-ce que tu peux venir pour donner une conférence à tel endroit ? Est-ce que tu peux travailler sur ça pour nous ? J'ai des offres de job, des choses comme celle-là. Et quand vous avez un peu de visibilité, un peu de poids, vous pouvez aussi trouver plus de financement. Vous pouvez aussi faire vivre vos projets plus facilement. C'est beaucoup de travail. Ça, c'est une semaine type. Donc ça, c'est mes heures de travail nettes. C'est-à-dire, c'est le temps que je passe, même si je suis au bureau, sur Facebook ou quoi que ce soit, je ne compte pas ça comme du travail. Donc, je passe à peu près 60 heures au travail par semaine. J'y suis là depuis un an, je n'ai pas pris de vacances et j'y suis quasiment tous les week-ends. Ce n'est pas très, très bon pour la santé, mais c'est aussi le nécessaire pour se lancer, je pense. Malheureusement, il y a énormément de choses à apprendre, il y a de la comptabilité à faire dès qu'on a une entreprise, une association, une fondation, quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment s'investir. Il ne faut pas imaginer que ça se fait comme ça, évidemment. Et quand on est sur du libre, la croissance des gens qui vous suivent, de la communauté est assez faible parce qu'en fait, ma chaîne YouTube, elle touche plein de gens qui n'ont jamais utilisé de logiciels libres de leur vie. Ils ne connaissaient pas Krita avant, ils ne connaissaient pas Godot avant. Le but, c'est aussi ça, c'est de pouvoir intéresser des gens aux outils. D'accord ? De les faire venir, de leur montrer que c'est possible de faire du travail professionnel, là encore. Et c'est bête, mais même pour des débutants, de leur montrer qu'on peut faire du travail pro sur un truc, ça leur fait se dire « Ouais, c'est chouette, je vais me mettre sur ce logiciel plutôt qu'un truc payant. » L'image, malheureusement, je le dis, pour moi, malheureusement, est assez importante même quand on fait du libre. Après, ça a quand même des avantages. Ça en vaut vraiment la peine. Déjà, maintenant que j'ai des quest sur les rails, je fais exactement ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire, vous imaginez travailler dans une boîte où vous pouvez dire « Je fais des technologies libres, je fais des scripts, des trucs comme ça, je sors des choses en Python, je partage des choses, je discute très naturellement avec les backers, avec les membres de ma communauté et tout ça, je peux vraiment être moi-même. Je peux faire 50% de contenu gratuit. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de projets d'entreprise qui font ça. Et puis, on apprend énormément à travailler dans le libre puisqu'on est en contact, je veux dire, des gens, le créateur de Godot ou l'administrateur du projet, on discute ensemble. La moindre question, ils ne vont pas masquer leurs connaissances. Ils vous disent directement, vous posez une question de développement, vous leur demandez un avis sur un truc, vous leur demandez des informations, des trucs que dans le monde dans l'entreprise, on ne se partage pas dans le monde du libre si on partage tout ça. Et moi, c'est ce que j'aime et c'est pour ça aussi que j'ai voulu monter un projet là-dedans. C'est qu'on peut avoir cet échange-là avec plein de gens ou des personnes qui ont 20 ans de métier en programmation viennent et puis vous parlez naturellement et puis ils vous partagent vos connaissances. Vous voyez ça, vous êtes au capital du libre. de toute façon. Et donc, l'indépendance, ça veut aussi dire qu'on peut travailler depuis n'importe où. Donc, moi, je pars vivre au Japon en mars parce que j'étudie le japonais, voilà. Mais ça, c'est assez important. Ce n'est pas lié au libre spécifiquement, mais le fait de pouvoir faire son travail indépendamment à temps plein, ça a cet intérêt-là. Merci beaucoup. Vous pourrez donc retrouver la totalité des liens. Je mettrai ça sur Twitter, sur le site. Bref, il y a des petites cartes pour le site web. J'ai des quests. Et bien évidemment, maintenant, s'il y a des questions, allez, voilà, hop, eh bien, on peut en parler et on peut en parler avec Godot directement ouvert si vous avez des questions. Oui ? Est-ce que j'ai des questions ou des questions ? Oui, alors c'est aussi une, donc non seulement c'était déjà disponible avant, c'est aussi une des nouveautés de la version 3. Il y a une API réseau haut niveau, donc ça permet de faire du jeu multijoueur facilement. Ça utilise le protocole UDP. Je crois qu'il y a quelqu'un qui travaillait sur WebRTC aussi à côté pour du réseau. C'est le protocole le plus utilisé pour les jeux HTML5. Oui, voilà. Et c'est assez facile. Oui ? Alors, c'est Godot 3 ici, c'est en alpha et la version stable est prévue pour la fin de l'année. Sachant qu'en alpha, je vous ai montré la présentation, elle tourne sur Godot 3, il y a pas mal de démos. Il y a encore des bugs, mais dans l'ensemble, on ne dirait pas un logiciel en alpha. Voilà. C'est, il y a encore des petits soucis, des affinages à faire, mais non, ça marche super bien dans l'ensemble. Sur la 3. Après, vous trouverez beaucoup de ressources pour la version 2, évidemment. Et la version 3, c'est en construction, mais on est en train de refaire le guide de démarrage de la documentation, donc avec une série de tutoriels vraiment pour apprendre ça. D'ailleurs, vous pouvez venir demain de 10h30 à 12h30. On fait un atelier d'initiation à Godot où vous allez apprendre à créer votre premier jeu en deux heures. c'est un tutoriel de la documentation qui vous fait voir les étapes de la création d'un jeu. C'est style jeu mobile, c'est un petit jeu où on doit éviter des ennemis qui apparaissent aléatoirement à l'écran. Mais voilà, en deux heures, c'est bouclé, vous pouvez apprendre à faire un jeu. Et on travaille là-dessus pour ajouter un maximum de contenu progression. Oui ? Alors là, c'est vraiment pensé déjà pour les développeurs qui ont pas mal d'expérience. Au niveau de GD native, je pense que peut-être pas dans cette version. je crois qu'il y a une page en cours sur la doc juste pour dire en gros comment faire. Mais après, au niveau de l'API, c'est la même quand j'ai des scripts ou un C-sharp. C'est-à-dire que tu vas avoir accès. Là, lorsque je vais dans mon éditeur de code et puis que je vais regarder, je regarde une classe quelconque, disons, les trucs de base, un élément en 2D. Tu vois, un élément en 2D, il a une position, une rotation, ce genre de choses. Tu auras accès exactement à tout ça, la même chose. Donc, tu peux utiliser la référence. La seule chose, c'est qu'évidemment, si tu écris en C++, alors je ne suis pas programmeur, je ne fais que de la programmation au niveau, mais tu vas avoir la syntaxe qui est différente. Mais c'est tout. Sinon, c'est à peu près la même chose. Oui, voilà, c'est ça. Tu as accès et puis après, le reste du langage, c'est le reste du langage. Donc, sachant que si tu fais vraiment ton script en C++, évidemment, il faut le compiler, mais tu n'as pas besoin de recompiler le moteur. C'est-à-dire, tu crées ta propre librairie et après, tu peux l'utiliser dans Godot. Donc, bon, sachant que c'est pour le code haute performance, sinon, j'ai des scripts, c'est beaucoup plus rapide pour créer son jeu. Il n'y a pas de problème de performance pour tout le code gameplay puisque le moteur est fait en C++, évidemment, derrière. Donc, dès que tu appelles une fonction qui est un peu gourmande, c'est le moteur qui gère. Mais voilà, GDNATIVE, c'est quelqu'un qui veut faire de l'algorithmie pour de l'intelligence artificielle, pour, je ne sais pas, pour du code de rendu, des choses qui vont vraiment être gourmandes, de la génération procédurale, voilà, ou pour utiliser une librairie qui existe. Et du coup, là, tu vas pouvoir utiliser GDNATIVE pour ça. Mais il y a des exemples en ligne, il faut demander au créateur Carofel, il me semble qu'il avait déjà fait quelque chose puis il a mis des scripts en exemple. Donc, voilà, pour un développeur, on peut aller regarder le code, comment c'est fait, voir comment on structure la classe et puis après, on recopie un petit peu l'exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Normalement, oui, à vérifier, je sais qu'ils ont ajouté même quelques fonctionnalités qui ne sont que pour l'export web. Sinon, normalement, l'export WebAssembly est censé exporter tout le moteur et le but du nouveau moteur de jeu, le seul truc, c'est que ça reste expérimental. Il y a des démos qui tournent, qui marchent, voilà, et puis sachant que l'histoire du tool mode, c'est vraiment, c'est ton code, ton script, gameplay, n'importe quoi, le code va tourner dans l'éditeur. Après, on en fait ce qu'on veut, on l'utilise dans l'éditeur plutôt pour dessiner des choses, créer des nœuds, en supprimer pour automatiser des tâches en fait. Mais voilà, oui, sinon, normalement, tout tourne en WebAssembly. À voir avec la personne qui fait ça parce que je sais qu'il reste encore quelques bugs. ça arrive dans la 3.1, ce sera dans la version suivante. Donc pour l'instant, non, ce n'est pas disponible. Pour ça, il faut passer par la 3D, du coup. Mais c'est prévu pour être dans Godot, donc pour avoir un outil type Spine, le logiciel, voilà. Ça, c'est prévu que ce soit tout intégré à Godot et par la même occasion, ils veulent faire un graph éditeur et puis revoir l'interface de l'éditeur d'animation. Mais la 3.1, la question, c'est là déjà, il faut que la 3.0 sorte. Après, je pense qu'il y aura six mois d'attente pour avoir la prochaine version. Non, ce n'est pas si long que ça. Non, vraiment, le but, avec la 3.1, le but, c'est de compléter tous les trous, d'affiner les éléments. L'éditeur de map, par exemple en 2D, l'éditeur de cartes est un tout petit peu pénible à utiliser. tel qu'il est. Donc là, c'est pareil, il y a pas mal d'améliorations qui sont déjà en cours de développement. Puis là, comme il y a beaucoup de contributeurs maintenant, il y a Gilles qui est en bas, par exemple, qui a contribué à des, il y a plein de fonctionnalités sur Godot 3 qui n'étaient pas du tout prévues. C'est des contributeurs qui sont arrivés, ils se sont mis sur une tâche, ils ont ajouté plein de trucs. Et donc, il y a un système de snapping. Maintenant, tac, tac, si je prends la présentation, là ici, qui a été amélioré, il y a un, voilà, c'est ça, c'est Smart Snapping. Il y a un système de snap comme ça où quand on va déplacer un objet, il va s'accrocher. Alors là, on ne le voit pas très bien. Là-dessus, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de guide visuel qui est ajouté avec ça. Mais si tu veux, il y a un système de règles. Est-ce que je l'ai dans cette ville ? Parce que ça, c'est une ville de Godot. Je ne crois pas que je l'ai. Peut-être dans la vue. On va mettre les helpers et les règles. Donc maintenant, on peut mettre des règles comme dans un logiciel de design. Et normalement, le snap marche aussi sur les règles. Donc, si on a un élément qui est placé par rapport à une règle, je sais qu'il y a un truc. Vous voyez là, il y a une petite ligne avec un nombre de pixels. Donc, quand je passe par rapport à une règle, je sais que je peux m'aligner avec un élément qui est plus bas. Là, je ne suis pas en train de déplacer le bon truc. Mais en gros, il va y avoir un système. Il voit qu'il y a une certaine distance par rapport à un guide à droite. Donc, quand on déplace à gauche, ça va le mettre à la même distance par rapport au guide. Vous savez, c'est un peu le système de Smart Snap. Qu'est-ce qu'il y a qui fait ça ? Il y a Photoshop qui fait des trucs un peu comme ça. il y a Affinity Designer. Voilà, ça, ça a été ajouté. Donc, vous avez des systèmes de guide. Vous avez pour l'interface ces petits outils. Là, par exemple, ce n'était pas du tout prévu. Outils interactifs pour modifier l'ancrage pour tous les éléments d'interface. Donc, la manière dont ils vont se mettre à l'échelle en fonction de leur conteneur parent, ce genre de choses. Il y a plein d'outils comme ça qui arrivent à chaque fois. Et pour l'animation, on peut s'attendre à ce qu'il y ait pas mal de choses assez vite. Et en fait, comme même les versions de développement sont relativement stables, si ce n'est pas pour de la production, tu peux déjà tester dès que c'est disponible. Donc, si c'est prêt dans trois mois, dans trois mois, tu peux t'amuser avec ça. Commencer à créer des projets. Après, voilà, il ne faut pas faire de la production là-dessus. Mais pour un petit projet personnel, pour une game jam, pour des choses comme ça, c'est parfait pour prendre en main les trucs et pour donner des retours aussi aux développeurs pour améliorer encore plus le système. Est-ce qu'il reste du temps ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On va prendre à prendre monsieur... Ouais. Non, non, mais je ne l'aime pas, lui. Oui. Alors, voilà, le truc, c'est au niveau de la 3D, avant, c'était du collada. Ensuite, c'est passé, il y avait collada OBJ pour les éléments en 3D. Et là, le dernier, si quelqu'un peut me dire, c'est GL quelque chose. GLTF2, merci. Voilà, donc maintenant, il y a le support. Voilà. Pour ce qui est du reste des assets, le système d'import, c'est un système d'import à la Unity. Maintenant, vous glissez tout, il n'y a plus de menu import, vous glissez les assets, ils détectent tout seul ce qu'il y a de nouveau, donc tous les sprites, les objets, ils les détectent. Et une petite chose aussi, c'est au niveau de l'export, il y a une fonction, je la mentionne parce qu'elle est hyper importante, vous pouvez créer maintenant des templates d'export côte à côte pour votre application. Par exemple, vous voulez faire une version démo et puis une version complète du jeu, eh bien, vous pouvez les mettre en place côte à côte et lorsque vous faites une mise à jour, un patch ou quoi que ce soit, ça exporte les deux versions d'un seul coup. Donc, vous pouvez faire une version démo avec du contenu limité qui exporte que quelques scènes et puis une version complète à côté. Il y a tellement de nouvelles choses, il y a un système de localisation, de traduction, il y a 15 000 trucs dans la version 3, on ne peut même pas en parler. Je ne pense même pas qu'il y ait un contributeur de Godot qui puisse vous faire la liste exhaustive des changements de tête. C'est bon. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.